Musique Bienvenue en Espagne à Valence, au menu du jour 350 chevaux et 4 roues motrices. C'est la troisième génération de Focus RS qui change complètement de philosophie. Pour preuve, elle dispose désormais d'une transmission intégrale. Et prix du joujou fabriqué à Sarlouis en Allemagne, 39 600 euros. Allez, en route. Donc, au lieu d'avoir, comme sur l'ancienne RS, un 5 cylindres et deux roues motrices, c'était les roues avant, désormais, on a un 4 cylindres 2,3 litres qu'on retrouve, par exemple, dans la Mustang. C'est l'un des deux moteurs proposés dans la Mustang. C'est un bloc en alu qui a été largement retravaillé et désormais, il atteint 350 chevaux. Mais surtout, la grosse, très grosse nouveauté de la Focus RS, c'est sa transmission intégrale. Et cette transmission intégrale, elle est bien spécifique puisqu'elle est capable déjà de répartir jusqu'à 70% du couple sur l'essuie arrière. Au lieu d'avoir un classique différentiel pour le train arrière, là, on a un arbre rigide et un embrayage spécifique pour chaque roue. Une fois qu'il y a les 70% du couple réparti sur le train arrière, ce couple peut être transmis à une seule roue, en particulier la roue extérieure au virage. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est très simple. Quand on choisit le bon mode de conduite, notamment en sport, ça fait ça. Le train arrière tourne 1,8% plus vite que le train avant. Alors forcément, la voiture se comporte, je vous l'ai dit, comme une propulsion, limite comme une ancienne M3. C'est un vrai régal. C'est précis, c'est facile à conduire, c'est super efficace et surtout c'est fun. La voiture est vraiment très agile, très dynamique, à tel point que de temps en temps, lorsqu'on accélère en sortie de virage, on est obligé de contrebraquer légèrement, c'est un vrai régal. La position de conduite, c'est juste parfait, les sièges baqués sont enveloppants et confortables, c'est vraiment idéal. Donc le gros défaut, et encore gros, c'est histoire de tailler. Le vrai défaut de la Focus, c'est son poids, 1600 kg à vide. Il n'y a pas une autre compacte qui enroule autant les courbes que cette Focus RS, c'est vraiment une pure merveille. Un autre détail aussi, c'est la présence d'une suspension pilotée qui évidemment s'adapte selon les modes de conduite. Les amortisseurs ont été remplacés aussi, ils sont plus raides de 33% à l'avant et de 38% à l'arrière par rapport à une Focus classique. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de transmission robotisée, alors que ça aurait pu être une Power Shift de chez Ford, c'est, selon le constructeur, le fait que ça aurait encore alourdi la Focus d'environ 30 kg. Mais ce n'est pas grave, puisque avec un levier raccourci, cette boîte de vitesse mécanique à ses rapports est vraiment agréable à manier. Je me suis toujours dit que pour environ 40 000 euros, pour du sport, il n'y avait pas meilleur achat qu'une Porsche 911 d'occasion. Et bien là, je vous assure, j'hésite. Allez, à bientôt sur Automoto ! Sous-titrage ST' 501